Maman, neuf mois passés dans vos ventres, premier soin, premier pas, première éducation, nous vous devons tout notre respect. Le 8 mars s'invite également à la lune de l'actualité en République démocratique du Congo et dans le monde. C'est donc parti pour la Journée internationale des droits de la femme célébrée en République démocratique du Congo sous la méditation à cause de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Pour ce faire, les femmes des régroupements politiques et des organisations féminines se sont retrouvées au Palais du Peuple aux côtés du chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo. Nous y reviendrons avec force d'État dans nos prochaines éditions d'Information. Madame, Messieurs, bonjour, bon après-midi et bienvenue à cette grande édition de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise qui démarre par les activités du président de la République. La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, le bâtiment de la cellule des renseignements financiers, a été inauguré pour renforcer son action. A l'ouverture ce mardi 7 mars, le chef de l'État a présidé cette cérémonie. Vu du ciel, c'est un bâtiment modeste qui n'attire pas de suite le regard, malgré sa nouvelle touche architecturale. Et pourtant, c'est entre ces murs que le pays a implanté l'un de ses centres névralgiques. Ce 7 mars, le président de la République s'est personnellement présenté pour inaugurer ce qui sera désormais le siège de la cellule nationale de renseignements financiers. Ce service public, créé en 2008 avec pour mission de recueillir et de traiter les renseignements financiers sur les circuits de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme, n'a existé que de nom jusqu'à ce qu'il soit valorisé par le chef de l'État dès sa prise de pouvoir en 2018. Le secrétaire exécutif du Sénaref, Adler Kisoula, a dans son allocution de circonstances salué la volonté affichée du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui grâce à une vision éclairée a fait de ce service le bras séculier de la lutte contre la corruption et l'impunité. La cérémonie de ce jour intervient dans un moment particulier où notre pays fait face aux multiples défis sécuritaires, notamment la prolifération des groupes armés et l'agression de ces derniers dans sa partie Est par les terroristes du M23 soutenus par les Rwanda. Notre travail consiste aussi à l'identification et au démantèlement des réseaux qui finançaient ces groupes armés. Vous avez donc, Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, le soutien de la cellule nationale des renseignements financiers de votre pays, rangée pour lutter contre les sources de financement de ces mouvements. Faire prospérer l'État de droit dans le pays, c'est cette vision qui oriente les différentes actions dans ces secteurs. Le ministre de Finance, Nicolas Kazadi, lui voit déjà une Sénaref encore plus influente dans les milieux financiers. La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans laquelle nous sommes engagés n'est pas une simple formalité administrative pour plaire à qui que ce soit. Elle est un grand vecteur de changement. Elle précède et elle suivra le changement des mentalités que vous appelez de tous vos voeux. Elle apporte un changement majeur qui nous concerne tous, que l'on soit responsable public, représentant de la magistrature, opérateur économique ou simple citoyen. Le chef de l'État a, après la coupure du ruban symbolique, visité les différents locaux de la cellule. Une Sénaref bien plus efficace et autonome aidera sans doute le pays à mieux filtrer les transactions et en dénicher celles rattachées au délit. L'inauguration de ce bâtiment marque également le lancement de la campagne de vulgarisation de la loi récemment promulguée sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Direction citée de l'Union africaine, Félix-Antoine Tissekedi a accordé une audience ensemble avec le ministre angolais des Affaires étrangères, Této Antonio. Ils ont passé en revue la problématique des questions en rapport avec le processus de paix dans l'Est de la RDC. On fait le point avec Jean-Rénaud Lobo. Une forte délégation angolaise, porteuse d'un message au président de la République, Félix-Antoine Tissekedi-Chilombo, a été reçue ce mardi 7 mars 2023 à la Cité de l'Union africaine. La problématique des questions en rapport avec le processus de paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, Honor Kivu et Ali Touri, ont figuré au menu de l'audience que le président Félix-Antoine Tissekedi-Chilombo a accordé à Této Antonio, ministre angolais des Affaires étrangères. Côté RDC, le vice-premier ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula Apala, le directeur de cabinet du chef d'État Guylénien Bombouizia et le haut représentant du chef d'État, le professeur Serge Chibangou, ont assisté à cette audience. L'émissaire du président angolais, Joao Lourenço, s'est refusé à toute déclaration au sortir de cette audience. Des sources concordantes, apprend-t-on que cette audience a porté notamment sur des questions relatives au renforcement des liens de coopération entre Kinshasa et Rwanda et surtout au début du cessez-le-feu à partir de la date du 7 mars 2023 par les troupes rebelles du M23 soutenues par le Rwanda. Il s'est dit rappeler que le président angolais, Joao Lourenço, est le médiateur désigné dans le processus de paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ça y est, nous y sommes, 8 mars, journée dédiée à la femme et à la jeune fille. Les écoles en métier de la ville de Kinshasa ne sont pas restées indifférentes. Le cas du lycée technique de la Gombe, on en parle avec Anastasia Doumbou dans ce reportage. Une journée spéciale à l'honneur de femmes du secteur de l'éducation dans les écoles de Kinshasa. L'accent a été mis cette année sur le droit de la femme et la jeune fille pour lutter contre la discrimination et les droits des femmes et la jeune fille pour la fin des inégalités par rapport aux hommes. Les écoles de la ville-province de Kinshasa ont saisi l'occasion pour célébrer la femme comme il se doit. Je suis enseignante au lycée technique de la Gombe. Bon, la préférence, je crois que c'est d'abord une orientation. Quand on a été là, on devait choisir, j'avais trouvé que la culture était mieux pour moi et la filiale que j'avais prise, c'était la pédagogie parce que j'ai voulu transmettre ce que j'ai aussi eu des autres, des enseignants. Le 8 mars ici, c'est une journée où la femme s'est mise debout pour essayer un peu de revendiquer certains droits parce qu'elle avait connu beaucoup de discriminations, beaucoup de préjugés. Il fallait quand même un jour que ça s'arrête. C'est comme ça que la femme, ce jour-là, s'est mise debout pour parler. Et en parlant, il fallait continuer, continuer à éduquer, à instruire, dire à la femme ce qu'elle est, de quoi elle est capable par rapport à l'homme. Concernant la journée de la femme, ce n'est pas une journée d'épargne, une journée de la fête. Selon moi, c'est une journée de méditation en étant femme parce que le Seigneur nous a donné la capacité d'être une femme compétente et dans notre pays, République démocratique du Congo. L'objectif est de faire évoluer la perception des métiers scientifiques, techniques et technologiques, autrefois destinés aux hommes et aujourd'hui accessibles aussi bien aux filles qu'aux garçons. Les cas ici du lycée technique de la Gombe. L'occasion pour la femme enseignante et la jeune fille de faire un bilan sur la situation des femmes dans la société et de revendiquer plus d'égalité à droit. Les élèves ont démontré l'importance et la place de la femme et de la jeune fille dans la société. Les femmes du monde entier se sont revoltées pour se dire qu'elles avaient aussi droit à être considérées dans la société parce que quand on voit femme, on voit une personne qui est toujours censée rester à la maison, une femme de ménage disant. Mais alors, après ça, elles se sont décidées de se revolter histoire d'avoir aussi certaines fonctions, travailler partout dans le monde. C'est pour cela qu'on a désigné ce jour le 8 mars qui parle de la femme. Le 8 mars, ce n'est pas une journée consacrée juste pour l'épargne. C'est une journée consacrée pour toutes les femmes qui ont subi des violences, toutes sortes de violences et que nous puissions aider ceux qui sont faibles et rester fortes et unies ensemble. Il s'est dénoté que cette journée du 8 mars a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies en vue de promouvoir l'accès et la participation pleine et équitable de femmes et de la jeune fille à la science. Plus de 5 000 femmes et jeunes filles de la province du Okatongu encadrées par la fondation Calixte-Mounana, une délégation venue de la Belgique, du Canron et du Sénégal, a visité les réalisations de ces personnes de trois images. Elles sont plus de 5 000 femmes vulnérables pour la plupart de veuves qui sont encadrées depuis 35 ans par l'honorable Nathalie Aziza-Mounana, députée provinciale du Okatanga et présidente de la fondation Portant Son Nom. Aux côtés de ces personnes de troisième âge, des orphelins et personnes vivant avec handicap sont également prises en charge. Ici, elles apprennent plusieurs métiers pour leur autonomisation. C'est notamment la coupée-couture ainsi que l'agriculture. Ces femmes ont reçu la visite d'une forte délégation venue de la Belgique, Cameroun et Sénégal, conduite par Pierre Compagny, père du célèbre footballeur international Vincent Compagny, qui a évolué à Anderlecht et aujourd'hui entraîneur en Angleterre. Une équipe de football FC Mounana, championne par deux fois à l'entente provinciale du Okatanga, bénéficie d'un meilleur encadrement. C'est dans cette optique que cette délégation a visité le stade Omnisport Kibasa Maliba de la Kenya. Les souvenirs sont encore vivaces pour cet ancien international du tout-puissant Mazembe, qui retrouve cette pelouse 50 ans après. Il y a moyen de voir déjà une empathie humaine qui se dégage chez Nathalie, dont la plupart d'Africains feraient bien un effort de regarder cette association qui est locale, qui est énorme, pour peut-être faire la même chose. C'était avant de visiter le mémoriat de Lumumba au village Chilantembo, à une cinquantaine de kilomètres de Lumumbaché. Focus à présent sur la femme âgée de 100 ans. Elle a été à la rencontre de notre consoeur Françoise Boulabouaki. Talin à maman, c'est une tradition pour se réchauffer sur la joue d'Anne Bombo, la centenaire, avec une fidèle mémoire. Elle frédonne à la perfection cette chanson qui a soutenu sa foi chrétienne. Lorsque je l'aménais à l'église, comme c'était une église presbytérienne, elle connaissait beaucoup de chansons. Et lorsque les gens la voyaient chanter, à la fin, elle me disait, mon habitant maman chantait, elle m'a dit, oui, elle chante sa langue. Elle chante sa langue, elle m'a dit, oui, elle chante sa langue maternelle. Quand maman est rentrée ici, elle était dans sa maison, dans sa parcelle. Elle a retrouvé sa maison. Elle avait tout à fait changé d'identité. Épouse de feu, le médecin Chibouaboua, de cette union sont nés neuf enfants. Je suis la deuxième de la famille et j'ai 80 ans. Mon grand frère en a 84. Beaucoup de choses à dire sur grand-maman. Le temps est émotif pour sa petite fille qui revient à Kinshasa 26 ans après pour célébrer les 100 ans de Mamouti-les-Gélous. Il y a beaucoup de choses à dire. Comment tu as refusé d'aller à l'hôpital ? Elle n'a dit jamais. À mon âge ici, si je vais à l'hôpital, je ne vais plus rentrer. Ils vont trouver toutes les maladies du monde pour me garder, m'achever. D'abord, comment est-ce que tu leur as parlé, tu ne sais pas parler anglais ? Je disais, c'est moi. Non, 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 non. Alors quand tu dis non, on ne te prend pas. Longtemps vécu en Europe et aux Etats-Unis, à 99 ans, l'ex-monitrice au foyer social a fait le dernier voyage pour regagner Kinshasa, ici dans sa résidence, se reconnecter aux souvenirs. Depuis lors, elle passe ses journées entourées des gens qu'elle aime. S'il y a une des choses au monde que je ne peux pas faire, faire des fétiches, faire de tout ça, comme tout ce qui se dit actuellement, il y a beaucoup de pratiques, de mauvaises pratiques. Mais avec elle, elle ne nous a jamais appris ça. C'est rien que la prière. Et je crois que c'est parmi ces forces qui font qu'aujourd'hui, que le Seigneur l'accorde encore cette grâce. Pour souffler la centième bougie, toute la famille s'est retrouvée autour d'elle. Des moments uniques pour la postérité. Sa couronne vissée autour de la tête, elle reste en mouvement grâce au trollet. Le secret de sa longévité, l'amour, la prière. J'ai investi dans la scolarité des enfants. Grâce à eux, je suis heureuse. Elle porte l'économie domestique et constitue le socle de l'éducation en communauté. La femme célébrée dans toutes ses dimensions. Odiane Lokaki, entrepreneur, évoque en ce mois de mars la condition de la femme dans les zones de conflit. Les côtés festifs ne doivent pas occulter la guerre d'agression imposée par les Rwandas dans la partie est du pays. Odiane Lokaki, femme entrepreneur, garde une pensée pieuse à l'endroit de ces femmes, appelées à cultiver la terre et non à fuir leur maison. Toutes nos pensées partent aux mamans de l'Est, où ces mamans courent avec leurs enfants, fuient la guerre. Nous avons des femmes, des enfants qui sont violées. Nous avons mal au cœur. Et toutes nos pensées vont là-bas, en espérant que nous pourrons avoir un protocole de paix pour que justement ces mamans puissent rentrer chez elles et puissent vivre dans le calme et profiter de la terre parce qu'elles sont des sacrificatrices. Les numériques, voilà les mots-clés de la thématique retenue au niveau local pour le mois dédié à la femme. Odiane Lokaki plaide pour un accès à plus de femmes. On ne peut pas parler de digital quand on entre dans les provinces. Même ici à Kinshasa, n'oublions pas que nous avons nos problèmes d'électricité, nous avons un problème doux, nous avons un problème des réseaux. Donc comment est-ce que nous pouvons travailler dans un monde digital quand nous n'avons pas accès à tout ça ? Je pense qu'aujourd'hui, chaque pays doit avoir un thème qui peut mettre dans ce contexte, dans le pays où nous vivons. L'entrepreneuriat féminin doit être la règle. Nous avons lancé un très grand projet il y a déjà plus de trois ans, qui est la production du coton. Nous, femmes leaders, nous devons faire des projets avec des femmes. N'oublions pas que la RDC aujourd'hui, toutes ces mamans qui travaillent dans l'informel, c'est grâce à elles que nous vivons. Le 8 mars, par essence, reste un moment clé pour engager une réflexion approfondie sur les conditions de la femme. Célébration de la fête du 8 mars, ça s'est aussi avec les femmes de la structure du grand changement. David Moubengaï était pour le camp de la RDC et nous en parle. Le mois de mars dédié à la femme annonce déjà ses couleurs. C'est le cas à l'église évangélique des Nations Cité-Edem, où un culte a été organisé à Bibois, dans la commune de l'Ancelée, pour la célébration de la 19e édition du grand changement. La représentante légale de cette église, la révérende Dr. J.R. Déborah Honne, a indiqué que l'homme et la femme qui sont placés à la même enseigne sont appelés à vivre en symbiose. Les personnes qui ont vécu dans le culte, qui étaient présentes dans le culte, puissent sentir que c'est vrai de se passer par un culte de Dieu pour le changement. Et les femmes et les hommes, il y en a eu pour tout le monde. La professe s'est adressée en même temps aux femmes, si vous avez suivi, elle s'est adressée aussi aux hommes. Dans la vie de tous les jours, elle montre les modes d'affaires de vie. Le 9e jeu de la francophonie, c'est pour bientôt. Toutes les commissions impliquées étaient autour du Premier ministre Jean-Michel Samal Kondé ce mardi 7 mars. Il était question d'évaluer le niveau d'avancement de ces infrastructures. Une réunion du comité de pilotage élargi des 9e jeu de la francophonie à l'immeuble du gouvernement. En sa qualité de superviseur, le Premier ministre Jean-Michel Samal Kondé Kiengé a évalué avec les 10 comités les niveaux d'exécution des travaux sur les sites sélectionnés pour abriter ces jeux qui mettent en commun les athlètes qui ont un partage de la langue française. Et c'est là au niveau des infrastructures comme sur le plan organisationnel. Le chef du gouvernement qui a promis une descente prochaine pour inspecter les travaux dans différents sites a, une fois depuis, donné les instructions quant à la pression à faire aux entrepreneurs pour la livraison à tant un parti des infrastructures et à la poursuite des financements. Le Premier ministre a suivi la présentation sur l'état d'avancement et il a donné des instructions. Des instructions liées aux poursuites du financement des infrastructures, des instructions liées aussi à l'organisation. Le directeur national des 9e jeu de la francophonie, Isidore Kwanja, affirme que toutes les batteries sont mises en marche pour l'organisation avec succès de ces jeux à Kinshasa. Je vous informe que le jeudi, nous allons dévoiler la mascotte. Nous sommes en train de préparer cela avec les comités internationaux de jeu de la francophonie. Sur les plans de l'organisation matérielle, nous sommes très avancés parce que nous travaillons en collaboration avec les experts du CEIGEF. Nous avons déjà commandé tous les matériels nécessaires pour le bon accueil des athlètes qui viendront ici chez nous. Il ne restait plus que cinq mois pour la tenue de ces jeux. La République démocratique du Congo a conclu le directeur national des 9e jeu de la francophonie. Briefing de l'actualité congolaise. La séance des échanges a eu lieu hier face à la presse. Parti Kouayaka, débois ministre de la communication et médias, a donné des explications sur différents points d'actualité, notamment sur les relations bilatérales entre la France et la République démocratique du Congo. Le conflit qui se passe en République démocratique du Congo, c'est un conflit international qui est consécutif à la situation qui a prévalu au Rwanda. En 1994, un génocide rwando-rwandais de triste mémoire, mais qui a eu des conséquences en République démocratique du Congo depuis l'époque jusqu'à ces jours. Et même deux chefs d'État sont décédés, Mobutu, Kabila et autant de millions de Congolais qui sont morts. Il y a un besoin que ces drames s'arrêtent. Heureusement que lui-même a parlé aussi des justices pour les crimes passés et pour les crimes à venir. Nous allons y travailler. Lorsqu'on parle de respect, est-ce que nous les méritons ? Je pense que le point de départ de tout, tout être humain mérite le respect. Mais après, il faudrait éviter justement de tomber sous le prisme comparatif, parce que c'est ce qui se passe le plus souvent. Les sociétés occidentales ont été construites suivant un modèle. Les sociétés africaines ont été construites suivant un modèle aussi. La construction de la démocratie tient compte de tout cela. La démocratie française, elle est très différente de la démocratie belge. Autant elle est différente de la démocratie britannique. Et donc, nous, nous pensons que le respect doit être le point de départ. En tout, ce n'est pas parce que vous êtes puissant que vous êtes fort. Dans un monde où nous sommes tous interdépendants, où notre indépendance est liée aux autres, on est bien tenu à avoir cette valeur première dans la considération. Alors, vous entrez dans un autre débat lorsque vous parlez, par exemple, de l'attitude des dirigeants. C'est sûrement, on parle souvent de corruption, de malversation et de toutes ces caricatures. Heureusement qu'en République démocratique du Congo, personne n'en doutera. Il y a une volonté politique claire de lutter contre la corruption et avoir des hommes politiques dignes de porter cette casquette et déporter la voix de la République démocratique du Congo. C'est un effort que nous faisons, un pari que le président de la République a pris. C'est un pari sur lequel nous tenons et nous allons finir par y arriver. Un forum sur le renforcement des capacités des experts du secteur de la santé en diagnostic au niveau régional pour lutter contre les épidémies et pandémies. Il a été financé par l'Agence japonaise de coopération internationale. Ça s'est passé à l'Institut national de recherche dans la commune de la Gombe. Après des mois de travail intense, de formation sur le renforcement des capacités diagnostiques et scientifiques des maladies émergentes et réémergentes en Afrique, les participants à cette session ont à l'issue de ces travaux formulé quelques recommandations qui vont favoriser des méthodes efficaces, des réponses et des préparations en vue de sauver des vies en Afrique. Le représentant résident de la JICA n'a pas caché sa joie avant d'appeler les participants à travailler en collaboration dans la lutte contre les différentes maladies. Cette session de formation régionale compte lui améliorer la surveillance épidémiologique et les capacités managériennes des laboratoires nationaux de santé publique des pays ciblés. Cette session a été aussi l'occasion de renforcer la collaboration entre les participants. Le secrétaire général représentant le ministre de la Santé les a félicités et les a qualifiés d'ambassadeurs dans l'application des connaissances acquises. Tout en réitérant nos félicitations à l'INRB en l'encourageant davantage de pouvoir augmenter la masse critique des personnes formées dans notre région, je déclare close la session de formation régionale sur les diagnostics des maladies émergentes et réémergentes en Afrique centrale. Appuyé par la JICA et d'autres partenaires financiers, cette formation permettra à ces experts de mettre en place une expertise locale lors des flambées des maladies émergentes et réémergentes en Afrique. La cérémonie s'est clôturée par la remise des brevets aux bénéficiaires de cette session régionale à l'Institut national de recherche biomédicale INRB. L'RDC et le Burundi mènent dans la main pour une coopération militaire entre les deux armées. Un mémorandum dont 30 militaires a été signé à cette fée à Bujumbura, entre les ministres de la Défense et de ces deux pays. Dien Balata, je voudrais qu'il y ait ce reportage. La mise en œuvre de la nouvelle politique de défense congolaise, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabandakuringa, désormais au four et au moulin, il s'emploie pratiquement à la vulgarisation de cet instrument majeur de très haute portée historique, à la fois militaire et politique, qui prévoit aussi les volets diplomatie militaire des défenses. C'est dans cette optique qu'il faut placer le déplacement que le patron de l'outil de défense congolaise vient d'effectuer à Bujumbura, dans la capitale burundaise, où depuis trois jours, les experts militaires de nos deux pays, réunis dans le cadre de la première session spéciale de la Commission de Défense et Sécurité, ont siégé. Ces assises ont abouti à des résultats concrets. Ainsi, deux importants documents ont vu le jour. Le premier document, c'est le mémorandum d'attente militaire. Le deuxième, il s'agit d'un accord de coopération militaire liant désormais la RDC et les Burundis. Le ministre Gilbert Kabanda a signé cet accord avec son homologue de la Défense burunaise, ce lundi 6 mars 2023, en présence de deux délégations des experts militaires de deux pays et ont travaillé d'arrache-pied. Cette cérémonie a donné lieu à des discours des circonstances. D'abord, c'est le du ministre burundais de la Défense. Pour lui, cette date est historique et annonce une nouvelle ère de la coopération militaire entre les deux armées afin de stabiliser les frontières des deux pays et de ramener la paix entre les deux peuples. Pour sa part, le ministre congolais de la Défense nationale et ancien combattant s'est dit confiant quant à la mise en œuvre de cet accord du fait de la sincérité des autorités burundaises en matière de défense et de sécurité. Cet accord signé par le ministre Kabanda de la Défense nationale au nom du gouvernement de la République fait une belle part à la mise en œuvre de la nouvelle politique de défense de l'RDC concernant, entre autres, la nomination prochaine d'un attaché des défenses congolais en République du Burundi. C'est une mise au point du commandant 14e région militaire, le général-major Stazan Mbouyou, au responsable des quartiers du camp colonel Kokolo. Le général-major Stazan Mbouyou a demandé à ceux qu'il appelle père et mère-chef, plus de rigueur dans le contrôle pour assainir les camps afin de mettre hors d'état toutes les personnes non autrement identifiées. Les commandants des 14e région militaires ont rappelé le rôle de chacun en tant que chef des quartiers. Un contrôle strict doit être mené pour mieux identifier les véritables habitants du camp Kokolo. Entouré de ceux deux adjoints et son chef d'état-major, le général-major Stazan a instruit ces derniers à un travail minutieux pour répondre à l'appel du chef d'état-major général, le lieutenant général Christian Tchouéoué, qui veut que tous les camps soient bien assainis. Un recensement général sera organisé pour identifier tous les occupants du camp. Le camp Kokolo, c'est un site très sensible, vous le savez. Le camp Kokolo, c'est un site militaire historique. C'est un site militaire stratégique. Et donc, à ce titre, le camp Kokolo requiert une attention particulière sur le camp sécuritaire. Déjà la semaine prochaine, sur l'inscription du chef d'état-major général, il y aura un recensement qui va commencer au camp Kokolo. On devait échanger avec les gens qui seront lancés sur le terrain pour leur donner la ligne de conduite et leur dire ce que nous attendons d'eux sur le terrain. Un appel pressant à l'endroit des irréguliers, parce qu'il s'agit d'eux. Le recensement va avoir lieu, évidemment, justement pour dénicher les irréguliers. Qui sont irréguliers ? De gens qui sont logés au camp, mais qui n'en ont pas, ni titre, ni qualité. Qui sont irréguliers ? Le gens dont l'âge ne permet plus qu'ils soient logés au camp. Cette action rentre dans le cadre de la vision du commandant suprême des phares baissiers de la police qui veut voir l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Tous les services compétents sont impliqués pour émettre de l'ordre dans tous les camps militaires. La province du Nord-Bangui se lance sur l'oreille du développement. Pour atteindre cet objectif, il faut des investissements dans le domaine des infrastructures de base. Le gouvernement de cette province a sollicité l'appui de la Caisse nationale de pérication à travers son directeur général, Yvette Mokutima. Le développement à deux vitesses. La République démocratique du Congo met en place des mécanismes pour garantir un équilibre entre provinces démembrées. La Caisse nationale de pérication joue ses rôles des métronomes dans la matérialisation de projets bancables des développements élaborés par les provinces qui présentent des besoins énormes en termes de développement. Les cas de la province du Nord-Bangui déterminés à se lancer sur le chemin des développements. Le chef de l'exécutif provincial, Malo Mobutundimba, évoque la nature des projets à financer. Nous avons une chaîne de commandement qui nécessite, je pense, un petit peu de forcing pour que nous puissions arriver à une fin relativement favorable pour la majorité des provinces et pour la province du Nord-Bangui. Pour une décentralisation non budgétisée, les directeurs généraux de la Caisse nationale des pérications, Jacques Kokomoulongo, insistent sur les objectifs assignés à son organe. C'est une caisse de solidarité nationale. Les provinces moins riches en profitent plus que les provinces plus riches. Et ainsi, on crée cet équilibre. Évidemment, ils se retrouvent dans ce principe de province pratiquement abandonnée et due à cet éclatement, à cette décentralisation. Et aujourd'hui, avec la Caisse nationale de péréquation, ils peuvent retrouver leur équilibre à travers les projets qu'ils nous proposent. Nous avons reçu des projets et nous constatons que ce sont des projets qui ont un rapport avec notre plan d'action et avec leur clé de répartition. Pour accéder au financement, la province est appelée à ficeler des projets concrets tenant compte de l'environnement socio-économique. Fin de ce journal réalisé par l'un d'avocat à Tasha Kimbembi Machini dans une coordination d'Oscar Mbalkaïch. Toute l'équipe rédactionnelle et technique me charge de vous remercier de votre sympathique attention. Bonne suite des temps et surtout, bonne fête.